TVH Land Bonjour, mon nom est Patrick Annenberger, je suis le chef décorateur du prochain film d'animation Dream Wars, Les 5 légendes. Mon nom, Jack Frost. J'aime être libre. Pas de règles, pas de responsabilité, un pur bonheur. Lorsque j'étais enfant, je passais énormément de temps à dessiner. Je faisais par exemple des petites animations dans le coin de mes cahiers scolaires. J'adorais la pop culture, comme les séries télé des années 80, l'agence touriste, Supercopter et bien d'autres. J'adorais aussi les jeux vidéo comme Final Fantasy, Zelda, les films fantastiques, Alien, Légendes. Toute ma vie, j'ai été amoureux de science-fiction et de mondes fantastiques. Je dessinais et je faisais des modèles réduits. En grandissant, j'ai voulu devenir un peu plus sérieux et j'ai travaillé dans la publicité pendant un moment. Ça ne m'a pas rendu très heureux et j'ai suivi une formation de designer industriel qui m'a permis de faire des choses variées. Du dessin, de la CAO, construire des modèles. Mais en mon fort intérieur, je n'étais pas satisfait. Alors j'ai eu le désir de réunir mon savoir-faire technique et ma passion d'enfant. Créer des mondes, des endroits imaginaires. Je me suis ainsi dirigé dans le domaine de l'animation. Avec l'animation, c'est un domaine très technique et à la fois, ça fait appel à l'imagination. En fait, créer les décors des 5 légendes, c'est un processus qui a pris énormément de temps. Il faut forcément beaucoup de temps pour concevoir des univers aussi détaillés et leur donner une histoire, une ambiance. Le point de départ pour nous a été de prendre chaque gardien et de se demander de quelle origine la légende est issue. Ainsi, Jack est américain. Le marchand de sable est arabe. Le lapin de Pâques est originaire d'Australie. On a appliqué ce processus pour chaque légende. Une fois cette étape finie, le reste était plutôt facile. On s'est inspiré de l'architecture ou de la fort, de l'endroit où la légende était originaire. On s'est posé la question à quoi ressemblent les animaux, à quoi ressemble le paysage. Une fois qu'on s'est bien documenté, il nous a suffi de transformer ces lieux communs en quelque chose d'unique, de merveilleux. Par exemple, pour la fée des dents, on a regardé les temples hindous et bouddhistes et on a fusionné les deux ensemble. On a retourné les bâtiments. L'univers des fées des dents était rempli de temples qui pendaient du plafond. Ça donne l'impression à la fois de déjà-vu, tout en donnant un côté fantastique. Les quatre légendes réunies, le Père Noël, la fée des dents, le marchand de sable et la cloche de Pâques. Je suis un lapin. Les univers que j'ai préférés dans le film, c'est dur, je les adore tous. Le plus amusant à concevoir, c'est l'univers du lapin. Parce qu'en fait, j'adore la nature, j'ai fait un voyage au Cambodge qui m'a beaucoup marqué. Ça m'a permis de visiter, par exemple, le temple d'Ankor, un endroit merveilleux à visiter où il y a les temples et la nature qui s'entremènent. C'est quelque chose qui me parle beaucoup. Oui, j'aime l'univers de la légende de Pâques. C'est le protecteur de la nature. En termes d'expérience pour le spectateur, je pense que l'univers de la fée des dents est magnifique et très impressionnant. C'est un lieu immense. Ça doit être le décor le plus grand du film. Il y a énormément de détails et c'est un lieu vraiment bluffant. Je dirais, voilà, que ce sont mes deux univers que j'ai préférés. Le lapin et la fée des dents. Nous avons pour mission de protéger tous les enfants du monde. La menace que nous devons affronter n'a jamais été si grande. Quel adorable rêve. Que peut-il y avoir de plus fort ? La peur. Chaque univers des cinq légendes a été plus ou moins dur à concevoir pour des raisons différentes. Le monde des humains, par exemple, était compliqué à faire car il fallait quelque chose de générique et c'est dur de faire quelque chose de normal et qui soit intéressant à regarder. Le monde des humains ne pouvait pas être trop fantastique. Il fallait un lieu normal pour que les gens se disent, en sortant des films, que ça pouvait être leur quartier. Il fallait à la fois que le monde humain soit ordinaire tout en étant beau. ça n'a pas été facile. Le monde des humains est sans doute l'univers où on a passé le plus de temps. Peaufiner les détails, les bannières publicitaires, les bouches d'incendie, les câbles électriques, les voitures, plein plein d'aimants pour donner une histoire, une chaleur, une beauté. C'est l'univers qui nous a donné le plus de problèmes. On a besoin de ton aide. Pourquoi moi ? Tu as quelque chose d'exceptionnel. Nous n'y arriverons pas sans toi. En avant ! Sab, réveille-toi ! Oui, je suis enseignant au Collège d'Art et de Design de Pasadena. C'est en Californie. Je donne des cours de communication visuelle et par le passé, j'ai aussi enseigné le développement graphique. Enseigner a beaucoup influencé mon travail parce que je pense que pour travailler avec des artistes ou des étudiants, il faut savoir expliquer clairement et efficacement ses idées pour les transmettre à quelqu'un d'autre. Enseigner et diriger une équipe, c'est à peu près la même chose. Je cite souvent à mes étudiants qu'un professeur m'a dit qu'il faut apprendre à apprendre. La meilleure chose qu'on peut faire à l'école, c'est d'apprendre comment apprendre pour ne jamais s'arrêter à apprendre. En tant qu'artiste, si vous arrêtez à apprendre, vous arrêtez à progresser et donc vous échouez. Je pense que les meilleurs artistes sont ceux qui se réinventent encore et encore. En pratique, cela veut dire apprendre de nouveaux logiciels, connaître de nouvelles méthodes de dessin, être le plus flexible possible. En tant qu'artiste, il faut se considérer comme un couteau suisse plutôt qu'un tournevis. Il vaut mieux savoir faire plusieurs choses bien que faire une seule chose parfaitement. Tu ne peux pas faire fondre la peur, Jack. Je n'ai pas peur de toi. Tous ensemble. J'invite les spectateurs français à aller voir ce film, pour son côté fantastique. Aller le voir, c'est passer deux heures de bonheur et de plaisir. Nous avons créé les univers des 5 légendes pour faire évader le spectateur dans un monde magique. Aller voir le film, vous allez voyager et vivre une aventure drôle et pleine d'action. Vraiment, les 5 légendes, c'est un plaisir visuel et vous allez être transportés dans des mondes fantastiques. C'est parti ! J'ai pas été sage ? Passage ? Tu ba le record !